Arpenter à vélo l'agglomération de Lanciers 20, rien de plus simple. De nombreux tracés s'offrent à vous pour découvrir les sites emblématiques du territoire. On vous emmène justement à leur découverte au départ de Miricourt, d'abord avec la Véloroute du Bassin-Millier. La Véloroute 31, dite du Bassin-Millier, mêle nature et histoire du territoire. Le long d'un ancien délaissé ferroviaire, les revêtements y sont parfois lisses, parfois rugueux, mais le parcours est essentiellement plat, accessible à tous les niveaux. Et pour parler davantage de cette Véloroute du Bassin-Millier, je rejoins Tino Ciophie. Bonjour Tino ! Bonjour ! Vous êtes responsable de développement à Lens Clivin Tourisme. Où est-ce qu'on se trouve ici et qu'est-ce qu'on peut admirer autour de nous ? Alors ici on se trouve sur le belvédère du parc de la Glissoire. Du coup c'est un belvédère qui a été aménagé dans le cadre de la chaîne des parcs il y a à peu près deux ans on va dire. Et du coup on a une vue à 360 degrés sur l'ensemble des sites environnants et accessibles à vélo. Par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve ? Par exemple, juste ici on a une très belle vue sur la base 1119 avec l'éthérie jumeau de l'Hosan-Goëlle. De ce côté-ci on va se retrouver avec le centre-ville de Lens et l'église Saint-Léger. Et derrière moi, du coup on va avoir cette fois-ci Notre-Dame de Lorette et le monument canadien de Vimy. Le vélo c'est une mobilité importante pour le tourisme sur le territoire ? Oui, tout à fait. Et de plus en plus, le vélo est devenu une manière de voyager, ce qu'on appelle le slow tourisme. L'idée c'est de prendre son temps et de découvrir les choses à vélo. Donc très clairement, avec ces chemins, le territoire accentue son développement touristique autour du vélo. Et vous l'avez constaté encore cet été, il y avait une tendance vélo, les touristes sont attirés par le vélo ? Oui, tout à fait. Clairement, on a énormément de nos amis belges et néerlandais qui viennent en vélo, qui font tout un parcours, tout un périple de plusieurs centaines de kilomètres. Et qui du coup n'hésitent pas à passer par chez nous en vélo puisqu'il y a des aménagements pour découvrir le territoire. Si les touristes sont intéressés par la pratique du vélo sur le territoire, comment ils peuvent faire ? Alors, on a une flotte de vélos à disposition des visiteurs. Donc on a une flotte de vélos sans assistance électrique à 3 euros la demi-journée. Et on a une flotte de vélos à assistance électrique, cette fois-ci, à 5 euros la demi-journée. Ils sont disponibles à l'Office de Tourisme. Comme celui-là ? Comme celui-ci, exactement, à assistance électrique, oui. Et pour la Vélorodio Basselmier, pour retrouver le tracé, où est-ce qu'on peut le visionner, le voir ? Alors, on peut l'avoir sur notre site internet, à l'Office de Tourisme, en carte papier, une carte papier. On l'a également sur une application qui s'appelle Circuit, qui est gratuite, que vous pouvez télécharger, et qui fait également GPS. Ok, donc on peut se retrouver dessus et suivre l'itinéraire qu'on souhaite. Exactement. Très bien. Merci, Tino. Merci beaucoup. Et après la Véloroute de Basselmier, il est temps de parler de l'Eurovélo 5. Pour cela, je rejoins Cyril Daillet. Bonjour, Cyril. Bonjour. Vous êtes chargé de développement à la Mission Basselmier. C'est ça. Où est-ce qu'on se trouve déjà ici ? Alors ici, on se trouve sur la commune de Liévin, à la frontière avec la commune de Angres, à deux pas du pôle d'excellence sportif qu'on appelle Vivalet. On est sur une portion de voie verte, aménagée il y a quelques années par le département du Pas-de-Calais, et qui est le support de l'Eurovélo 5. De combien de kilomètres ? Alors, l'Eurovélo numéro 5, elle va de Londres à Brindisi en Italie. C'est vraiment un très grand itinéraire, qui passe par plusieurs capitales européennes, non Bruxelles, qui s'échappe ici à la sortie de Lens-Livin vers la métropole lilloise, et qui représente quasiment 3200 kilomètres de linéaire. Ici, comment ça a été aménagé sur notre territoire ? Alors ici, ça a été aménagé par le département du Pas-de-Calais il y a quelques années maintenant, sur une ancienne friche industrielle, qui a été reconvertie en espace de nature, avec cette voie verte en plein centre. Et il y a du travail qui doit s'amorcer aussi pour augmenter cette mobilité à vélo ? Il y en a beaucoup à l'échelle du territoire, notamment l'Eurovélo 5, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Donc la première section est terminée entre, on va dire, quasiment la sortie du territoire vers le Béthinois, jusqu'à les terris jumeaux de Los Anguels. Donc cette section-là a été aménagée, notamment dans le cadre de l'opération de la ZAC Centralité autour du Nouveau-Lens. Et puis ça amorte donc une nouvelle phase de chantier, de travaux, de septembre jusqu'en 2025, sur la seconde portion, qui nous amène vers la métropole lilloise. Donc on a 14 kilomètres qui rentrent en travaux, en aménagement. Entre Los Anguels ? Entre les terris jumeaux, donc la base du 11-19 jusqu'au Vingles, et ensuite, quand on poursuit le long du canal de la Dole, la métropole lilloise, donc en direction de l'île. Donc 14 kilomètres dont le chantier s'ouvre là, et dont on pourra profiter en 2025, on l'espère, avec, au-delà même de la bande de roulement, des aménagements connexes, donc du mobilier urbain, des bancs, des tables, des aires de pique-nique, des équipements aussi pour stationner, pour recharger ces vélos. Et puis surtout, un vrai parti-prix d'aménagement paysager. On va emprunter notamment une portion de cavaliers miniers, donc un ancien réseau ferré des mines, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et dont l'idée est de sublimer, de mettre en scène et raconter cette histoire, cette vocation un peu de transport ferroviaire, donc industriel, en intégrant les rails dans le revêtement et en sublimant finalement tous les restants de ces traces de ce passé industriel sur le trajet. Très bien. Merci Cyril. Pas de souci et bonne balade. Plus sportive, avec plus de dénivelé positif, la véloroute des grands sites de la mémoire passe notamment par le mémorial canadien de Vimy, mais aussi par la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette, avec de nombreux points de vue sur l'agglomération. D'ici trois ans, elle sera reliée à une autre véloroute de la mémoire, celle de la Rajoy. Et pour en savoir plus sur la mobilité à vélo dans la cale, rendez-vous sur agglomération-lancelier20.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada